Les poivrons farcis Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 4 poivrons oranges. En réalité, on pourrait le faire avec n'importe quelle couleur de poivron, mais pendant le temps de l'Halloween, orange, c'est idéal, on dirait des petites citrouilles. 4 tiges d'oignon vert, une branche de céleri, 150 g de fromage modéréla, quelques branches d'origan, on pourrait le faire avec du sec aussi, il y aura pas de problème, un oignon, 3 gousses d'ail, 500 g de bœuf haché, une demi-tasse de riz, une tasse d'eau, du sel, du poivre et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par cuire le riz. On commet la demi-tasse de riz et une tasse d'eau. On met à chauffer. Quand l'eau est sur le point de bouillir, on met au minimum. On recouvre et on laisse cuire. On va ensuite éplucher et ciseler l'oignon. Ça, c'est ciseler, c'est le couper en petits dés. Après, on coupe le céleri en macédoine. C'est des petits cubes à peu près de 1 cm, la même grosseur que les oignons. On va ensuite éplucher et hacher l'ail. On va émincer les oignons verts. On va hacher l'origan. On fait chauffer une poêle. On y ajoute 30 ml d'huile. Quand l'huile est chaude, on y ajoute la viande et on la fait rissoler. Quand la viande est bien cuite, on ajoute les légumes et on les laisse cuire aussi. On assaisonne de sel et de poivre. On mélange de tout et on laisse cuire pendant un bon 5 minutes. Quand les légumes et la viande sont cuites, on retire du feu. Quand le riz est cuit, on retire du feu également. On va mélanger le riz avec la viande. On rajoute une tasse de sauce tomate. et on réserve. On fait ensuite chauffer un plat avec de l'eau. On va ensuite couper le dessus du poivron et les vider. Si vous voyez qu'un poivron qui ne tient pas bien, on peut y couper un peu la base. Un petit peu, vous avez vu, juste comme ça, ça va bien tenir. Donc on coupe le top. Comme ça, il va bien tenir debout comme ça. Ça doit aussi y avoir de la misère donc on le coupe. On pourrait aussi les couper dans l'autre sens. Ça, c'est idéal pour les garderies et les résidences pour personnes âgées. Ça fait des portions plus petites. Et avec l'aide d'un couteau, on retire les pépins. Comme ici, vous voyez, j'ai défoncé un petit peu. Pour ne pas que ça fasse de dégâts, on prend le morceau qu'on a coupé et on l'enfonce. On enlève aussi les pépins qu'il y a sur les capuchons. Quand l'eau est sur le point de bouillir, on y met nos poivrons qui puissent blanchir tranquillement. On y met les dessous aussi et on laisse cuire pendant 10 minutes. Pendant que les poivrons blanchissent, on va râper le fromage. Après 10 minutes, on ferme le feu et on les enlève de l'eau. Je les mets à refroidir dans de l'eau avec de la glace. On les retire de l'eau. On remet des petits morceaux. Vu que c'est le temps de l'Halloween, avec un couteau, on peut entailler le poivron pour y faire des yeux, une bouche, un nez. Pareil comme une citrouille. et on est rendu à mettre la farce à l'intérieur à l'intérieur des poivrons. Là, il y en a qui aiment mettre la farce crue. Donc, ils ne vont pas cuire la viande, ils vont cuire le riz, ils vont mettre la viande crue dans le poivron. Et ça, ce qui arrive, c'est que c'est vrai que ça prend un peu plus de temps à cuire, sauf qu'à la fin, des fois, la viande reste un peu rose. Elle est cuite, mais elle reste rose et les gens, ils peuvent penser que la viande n'est pas cuite. C'est pour ça que moi, je préfère cuire ma viande, tout faire ma farce, toute cuite et garnir le poivron. Et ça prend moins de temps aussi à réchauffer dans le four. Tandis que l'autre, ça prend quasiment une demi-heure, une heure à cuire dans le four pour être certain que ce soit vraiment cuit. Donc, c'est plus facile de ma façon. L'autre moitié du pot de sauce tomate, donc là, c'est un 650 ml, donc il doit avoir 325 ml, on le met dans le fond d'un plat et on va mettre nos poivrons par-dessus. Un truc que je vais rincer avec un petit peu d'eau, ça va éclaircir un peu la sauce tomate. Et après ça, on assoit nos petits piments farcis dans la sauce tomate. Il nous reste juste à mettre le fromage par-dessus et à mettre au four pour gratiner. On garde les capuchons, on va en avoir besoin pour plus tard. Donc, on cueille au four à 350 degrés Fahrenheit, ça c'est 175 degrés Celsius, pendant 15 minutes. Quand ils sont bien gratinés, on peut retirer du four. Le restant de la farce, j'ai pris une citrouille, je l'ai coupée, je l'ai vidée et je l'ai fait pocher un peu pour pouvoir la garnir, un peu comme le même principe que les poivrons. Et ça, je vais vous montrer ça dans une prochaine recette. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme Dracula. Euh, non, faites pas ça. Pas ça non plus. Non, pas ça encore. Mais mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications de ma chaîne. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisiner pour devenir le ou la chef du jour. Nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo Octobre Sensei. Bye! Sous-titrage ST' 501